bonjour bonjour aujourd'hui je suis un peu cassé très enrhumé alors si vous êtes sous casque faites attention je pourrais éternuer ici et là alors qu'est ce que ah oui et hier aujourd'hui on va parler on va finir on va finir les réponses à la question Vetio x troisième partie et dernière partie est ce que hier je sais plus ce que j'ai fait ah oui j'ai parlé des zineurs bah oui c'est sous mes yeux on a parlé des zineurs voilà faut pas que ça prenne une trop grosse ampleur cette histoire franchement le zine vous achetez vous vendez vous achetez vous vendez vous faites ce que vous voulez moi de toute façon moi je suis pas impacté par le truc ni par le cours je suis actuellement je crois que je suis même pas investi dedans donc je osef donc hier on peut parler vite fait du du live de kb d'hier qui était assez bah disons que en gros j'ai rien appris très attendu mais j'ai pas sauf on a une note pour je crois pour diri 1er octobre qu'est ce qu'on a appris d'autre que il a dit vendez ah ouais ce qui m'a fait marrer c'est que je me suis rendu compte que dans le chat il y avait que des trolls même les modos parce que quand kd il a dit vendez il y a un modos qui dit ouais ouais moi je vais acheter avec des punchlines comme ça en tout cas on a bien rigolé je sais pas si le chat est en rediffusion vous allez voir ça franchement c'était le chat plus intéressant que le live quoique bon kb était à moitié fatigué jim bah jim il était là pour voilà pour remonter ce que sa communauté lui reproche pourquoi le zine coule est-ce qu'est-ce qu'il a sorti de réplique mémorable ça me vient de qu'est-ce qu'il a sorti parce qu'il y a des je sais plus vous irez voir la réponse à la question pourquoi ça coule en tout cas j'étais heureux c'est pas à cause de moi parce qu'on a eu peur j'ai eu un petit frisson avec mes quelques vues si j'ai une incidence sur le zine ça sera très très grave franchement si vous trouvez personne d'autre à trouver comme bouc émissaire juste moi le zine en est bien bas non mais ça va c'était juste un troll j'imagine le sinistre zineur a été mort et enterré au sens figuré bien sûr bon voilà on peut y aller sinon il y avait non je crois qu'il y avait rien d'autre un petit live mémorable qui était marrant c'est que c'était que kb répondait pas trop clairement aux questions de jim et quand il y avait vraiment les questions qui fâchent bah non j'ai un rendez-vous mais comme par hasard un rendez-vous pour le zine un rendez-vous d'affaires ouais ouais à 21h franchement s'il était franc il disait ouais je suis attendu par des amis on va dîner ok on comprendrait ce qui est tout à fait légitime et là à chaque fois nous nous dire voilà c'est toujours lié au zine c'est bon on a compris on a compris le délire allez on va faire vite fait cette troisième partie quitte à la bâcler on va aller ah oui je vais aller directement vraiment c'est la réponse au commentaire alors à quelle vidéo j'en ai fait tellement sur VTOX bon il n'y a pas lieu d'être mais voilà tout ça pour ça je voulais voir s'il y avait un petit retour par rapport à ceux qui ont testé la plateforme il y en a qui ont pu trader et gagner de l'argent dessus c'est vraiment ma question parce que si c'est possible enfin quoi bon il y a 10% c'est ça qui m'inquiète même si vous réussissiez à faire 1 ou 2% ça va être très vite bouffé par la commission de retrait attendez je vais juste faire une recherche sur c'est quoi tout ça pour ça avance ah il faut que je descende ou sinon je vais aller directement dans la vidéo le problème c'est que je risque de répondre à des questions que j'ai déjà répondu allez on va aller là que se passe-t-il que se passe-t-il alors on va voir tous vers le bas ça j'ai déjà tout répondu je crois ah non j'ai pas répondu 43 commentaires étonnant étonnant que des critiques je parie non vous avez pas testé grand chose et c'est bon quoi vous vous lâchez les gars alors tous vers le bas une quasi vidéo pour trouver comment non mais t'exagères ph monte c'est n'importe quoi c'est pas j'ai passé une minute vraiment à galérer pour trouver la couleur mais sinon sinon j'ai pas pu aller plus loin vous voyez bien qu'on peut rien faire sur la plateforme y'a même pas la cotation du jour ni rien qu'est-ce que je peux commenter d'autre j'ai fait méchant alors le RNZ le fameux j'ai fait méchant avec Pipou ah c'est nouveau ça il fait son possible deux ans des centaines de vidéos des pouces rouges il a perdu deux c'est une coigne sur la DAX bah que j'opère deux vingt trente ou quarante je sais pas si c'est du vol c'est du vol je sais pas moi je serais pas bah donne les moi si franchement c'est rien pour toi bah moi j'attends je te donne mon wallet et vas-y fais mon petit transfert sur la DAX les deux et les vingt ou trente Zincoin c'est un brave garçon et son poteau PERMA lui file de bons plans des bons plans bah ouais vous rigolez mais franchement le PERMA il commence il commence à monter en compétence bon on va faire le classique ok on a répondu ah 17 dislikes attends qu'est-ce qu'il se passe sur cette vidéo il y a vraiment oula il y a vraiment autant de dislikes vous vous êtes lâché qu'est-ce qui vous a pas plu c'est que je critique votre plateforme préférée votre coin préférée mais c'est même pas ça je comprends pas vous êtes durs car le son est bon ah bah merci poupe le trader pimpe son interface c'est ça le titre il paraît que quand on choisit des couleurs préférées les cours montent plus vite ah mais quel trôneur ah non ça ça me fait marrer garder les couleurs classiques et conventionnelles sera plus clair mais justement c'est que comme c'est une plateforme inspirée d'une plateforme asiatique et bah on a les couleurs asiatiques ici c'est tout l'inverse du coup on n'est pas trop habitué au machin oula attend ah oui mais ça c'était le long commentaire que je vais vous lire ah il faut que je fasse ça j'ai complètement zappé que je dois faire une vidéo dédiée sur notre généreux burnex après les réponses on regardera plus je sais pas si on est déjà non on est mercredi ouais peut-être demain je le dis c'est bon c'est un bon créneau pour faire du comment de vidéo alors poursuivons poursuivons pourquoi tu t'entraînes pas celle à maîtriser les échanges et faire des vidéos intéressantes sur ce qui ne va vraiment pas j'ai pas répondu à ça on va voir si on a répondu ah c'est bien c'est bien que je me déhoqué on va aller plus vite on va regarder directement la réponse il n'y a pas eu de réponse le jeune passe 5 minutes à trouver les couleurs non mais franchement alors qu'il dit qu'il avait un test bah oui mais Vettio je l'avais testé mais ça fait plus de 3 mois non mais entre le temps c'était sur le test et je n'y ai pas touché depuis je ne me souvenais plus comment ça marchait en tout cas j'avais un très bon souvenir de la plateforme mais là apparemment ils n'ont pas changé d'un iota puis tire les traits et vous dit qu'il remontera à 70 centimes bah ça l'a fait non sur les bougies bon ça n'a pas duré longtemps mais ça a doublé ça a doublé plus que 2 fois 2-3 fois ouais ouais bah c'est ça ils font du pump and dump ils font croire que ça monte et derrière c'est des gragoles ah oui aussi sur la vidéo ils nous disaient que dans le live d'hier de KB qu'ils nous disaient que ils sont en recherche active d'investisseurs et bien après avoir franchement avoir plumé les investisseurs de gym là il va il va chercher d'autres d'autres comment dire chair fraîche en oeuvre je ne sais plus il y a une explosion et bien ben oui c'est du boulot parce que là franchement les gens en plus ils ont été leur soft test sans pub ils ont sorti leur truc sans pub bah heureusement parce que sinon ils auront une très très mauvaise très très mauvaise appréciation de la communauté des traders qui vraiment qui cherchent des plateformes exigeantes et rapides et fiables et pas chères et là ils ont pris plein de critiques donc leur soft machin c'était pas très c'était très malin en fait puis voilà qui va investir là-dedans maintenant que ça va repumper de toutes parts je pense que il y a mieux à faire franchement il y en a même beaucoup de cryptos qui ont fait du x2 x3 je sais pas si le zine quand tu vois la tête du truc qui descend je sais pas si ça va intéresser les investisseurs on verra on verra on va leur laisser le bénéfice du doute là-dessus s'ils arrivent à trouver de nouvelles personnes alors il n'y connaît rien en crypto et fait constamment sous-entendre que le zine peut rapporter gros avec ceci cela bah oui si tu trades les mèches du x2 les gars c'est devant vos yeux moi j'y dis pas rien les cours ça monte ça descend même Jim il le dit même lui il comprend ça quand c'est en haut tu vends et quand c'est en bas t'achètes je comprends pas il n'y a rien de mystérieux ça échappe à aucune autre règle des cryptos le seul truc où ce ne sera pas vrai c'est le truc stagne ou ne fait que descendre ou que monter mais ça n'existe pas bon bref on reprend oula ça fait mal aux yeux en propos ses propos ses propres propos ah oui d'accord je me disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas je me dis comment je l'aurais écrit avec un S et ça postera ou je ne sais pas non non je vais je vais désapprendre à écrire bien pourquoi cela commence au 1er septembre c'est la ah oui c'est notre ami Laurent qui a toujours des propos très pertinents et très trollesques des fois ça me fait marrer alors ça là il faut le prendre au deuxième degré d'accord cela devrait être hier ah bon c'est vrai en prenant au 1er septembre ça fait un M pour ceux qui pensent que cela a été introduit là où vous voyez que c'est peut-être une petite manipulation ah oui d'accord en fait ils vont faire introduire le truc où il est au point bas le truc il monte il dit ah ouais sur cette plateforme le truc fait monter alors qu'ils l'avaient vraiment introduit ce au 7 où là ça commence c'était la journée noire des cryptos le mini crash c'est vrai qu'on aura eu un dump monstrueux c'est vrai c'est pas mal mais ils sont plus malins qu'ils ont dans l'air c'est pas mal cette équipe franchement les rois de la manie ça on peut le dire alléluia alléluia tu as compris manipulation ouais bah c'est exactement ça alors on va petit coeur je devrais mettre des likes pour les trucs que j'ai déjà lu oh ça fait déjà 10 minutes oh là là oh non mais le temps vous me régaler les gars on fera pas troisième partie je pense pas bon on va déjà demain répondre à à notre ami bibieur et puis voilà je vous souhaite une excellente après-midi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine